C'est une maladie qu'on associe généralement aux seniors, mais à tort, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Une maladie neurodégénérative qui rigidifie les muscles et provoque des tremblements. 270 000 Français sont touchés et parmi eux, il y a aussi des quadragénaires. D'après les associations, 20% des malades ont même moins de 60 ans. Yasmine Akatou, pourquoi Parkinson s'attaque aussi aux jeunes ? Eh bien, plusieurs hypothèses existent. D'abord, dans les pays riches, industrialisés, l'exposition importante à plusieurs polluants augmente le risque de développer la maladie plus jeune, explique Marie Fuzzati, elle est directrice scientifique de l'association France Parkinson. Les pesticides, même la nourriture, beaucoup de produits conditionnés, on a arrêté de cuisiner chez soi. Et en fait, toutes ces choses vont contribuer en grande partie à augmenter les nouveaux cas de maladies de Parkinson, et d'autant plus chez les jeunes, parce qu'ils sont exposés depuis leur naissance. Par ailleurs, depuis plusieurs années, les professionnels de santé détectent mieux la maladie chez les moins de 60 ans. On ne va pas automatiquement exclure la maladie de Parkinson chez quelqu'un de plus jeune, parce qu'on sait que ça peut arriver maintenant. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une meilleure prise de conscience des symptômes de la maladie chez les plus jeunes. Aujourd'hui, on est plus conscient que ça peut être ça. Le docteur Marie Fuzzati rappelle aussi que 10 à 15% des cas de Parkinson s'expliquent par une prédisposition génétique, surtout chez les jeunes. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.